Faire plaisir à l'autre, savoir quels sont ses besoins, je suis là comme un agent de ta paix à toi, tu es là comme un agent de ma paix, quels sont tes besoins ? Donc je dialogue, j'écoute et je te donne ce que je peux et nous nous donnons ensemble avec une condition. Cette famille, ce couple, il est pour l'un, il a une direction. Ce n'est pas mon salaire, ce n'est pas notre égoïsme, il a une direction. Nous avons constitué une famille sur un chemin et ensemble nous y allons. Ensemble nous allons sur ce chemin-là et là nous nous donnons les moyens. Et ensuite il y a par rapport à nos enfants, par rapport aux enfants, il y a des choses, les enfants il faut qu'ils sentent dans cette famille, dans cette maison qu'il y a quelque chose. La présence d'Allah, elle est comment ? Elle est par le Coran que l'on entend, elle est par les invocations que l'on fait avant de manger, les invocations qu'on fait après de manger, les invocations qu'on fait avant de dormir. La prière ensemble, la prière ensemble, la prière ensemble, prier ensemble. Et des moments qui sont extraordinaires, qui peuvent être la prière du matin, une fèche ou la prière du marrib, mais au moins une est mangée ensemble. Alhamdoulilah, à l'époque du prophète, il n'y avait pas de télévision. Là maintenant, on mange ensemble devant la télévision, ce n'est pas manger ensemble. Et ce que je dis toujours, il y a une différence entre se regarder dans les yeux et regarder les deux dans la même direction. Donc regarder dans la même direction la télévision, ce n'est pas manger ensemble. Quand vous mangez, vous savez ça, c'est quelque chose de... C'est un moment très très important. Et c'est normal qu'une femme, que des enfants, et même pour le mari qu'on vienne, tu rentres du travail, vous rentrez du travail. Et à un moment donné, dans la famille, on prend un petit moment de pause, on mange ensemble. Que chacun mette un tout petit peu du sien pour mettre la table. Pas un qui regarde la télévision, ou même avec nos filles. Il y a aujourd'hui des filles qui viennent, elles travaillent-toi à la maison, les garçons ne font rien du tout. Vous êtes responsable de la déroute de beaucoup de garçons dans cette société-là. De beaucoup de garçons. Par le fait qu'il y a beaucoup trop de papas et de mamans en particulier, qui sont trop permissifs avec les garçons. Vas-y, tu peux faire, et c'est la fille qui trinque. Non. Ça n'a jamais été comme ça. Et ça ne doit pas être comme ça dans notre tradition. Être ensemble. Donner du temps à des choses qui paraissent simples. Manger ensemble. Manger ensemble. Quand vous êtes sur le week-end, faire des choses ensemble. Faire du sport ensemble. Faire une sortie ensemble. Et si vous ne pouvez pas faire des voyages ensemble, parce que vous n'en avez pas les moyens, vous pouvez faire des week-ends ensemble. Vous pouvez faire quelque chose ensemble qui soit la reconnaissance du besoin et de la paix dans la famille. Et puis ensuite, s'engager aussi à des choses qui peuvent être socialement ou par rapport à la mosquée. Ça, c'est Tenzil à la loi. Mais ça demande aussi de comprendre que dans la société canadienne, il y a énormément de défis. Tout ce qui peut se passer à l'extérieur. Tout ce qui maintenant peut même se passer à l'intérieur. Tout ce qui peut se passer à l'intérieur. Et je vais terminer là-dessus. Faites extrêmement attention à tous ces appareils qui paraissent inoffensifs et qui sont une révolution dans l'ordre des mentalités et des comportements. Le téléphone portable et l'ordinateur. Et la télévision, bien sûr, mais c'était là depuis longtemps. Mais moi-même, entre mes premiers enfants et ma dernière fille, la différence de latitude et du comportement vis-à-vis du téléphone portable, on a l'impression que c'est deux mondes différents. Et c'est allé très vite. Sur 10 ans, 15 ans, c'est une révolution. Et donc dans les téléphones, aujourd'hui, tout peut y être. Et donc il faut de ce point de vue-là faire très très attention. C'est une discipline personnelle. Il y a des choses aujourd'hui qui sont accessibles par Internet. Il y a des choses qui sont accessibles par les téléphones portables. Il faut aujourd'hui avoir une attitude responsable. Ça se surveille.